Allah akbar, la ilaha illallah, wa la akbar, Allah akbar, wa lilla ilaha Les Ahmadis du Burkina Faso ont observé aujourd'hui la prière des idoles fitres. A Ouakadougou, la prière a été observée à la mission centrale. Les fidèles venus nombreux pour la prière ont d'abord été rappelés par l'ami Sahib sur les étapes et le déroulement de la prière. Après les deux raccades, l'ami Sahib dans son discours a d'abord rappelé que les efforts consentis pour avoir le plaisir d'Allah ne doivent pas se limiter au mois du Ramadan et que la ferveur dans la prière et l'aide apportée aux nécessités doivent être perpétuées dans nos habitudes. Ensuite, il a insisté sur la nécessité pour tout Ahmadis de suivre les sermons du calife et de mettre en pratique les conseils que celui-ci prodigue aux fidèles. Ainsi, l'ami Sahib a demandé aux fidèles de prier pour un Burkina Faso de paix. Après son discours, l'ami Sahib a distribué des cadeaux aux Ahmadis qui ont pu compléter la lecture du Saint-Coran dans ces mois bénis du Ramadan. Vous savez, dans les mois de Ramadan, chaque musulman a fait une effort pour faire les karim, beaucoup de prières. Et fin de Ramadan, Allah nous a donné l'occasion, on est prête. On est content parce qu'on a complété les mois de Ramadan avec les périmux. Et dans les prières, chaque fois quand un musulman prie, il demande à Allah d'abord, Allah accepte ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait, le prière qu'il a fait, l'accepter. Deuxième chose, aujourd'hui, dans le couteau, j'ai essayé d'expliquer, d'abord qu'il faut qu'on continue ce qu'on a fait dans les mois de Ramadan. Deuxième chose, les prières, j'ai demandé, parce qu'actuellement, si vous regardez la situation de notre pays, le pays a besoin de prières. J'ai demandé aux fidèles qu'il faut que chacun ait une prière spéciale pour les pays, pour qu'il n'y a pas, sauf qu'Allah nous protège, les menaces qu'il y a en sang. Allah, Allah lui-même, il vient nous soutenir pour nous protéger. Ça, c'est les prières que j'ai demandé. Et en même temps, on prie pour les frères qui sont dans les difficultés. On doit continuer ce qu'on a appris dans les mois de Ramadan. Ça veut dire les prières qu'on a commencées, les prières qu'on faisait dans les mois de Ramadan, il faut qu'on continue. J'ai donné l'exemple d'un enfant qui est dans l'école. Donc quand il est dans l'école, chaque année, il fait une effort pour monter. Même chose dans les vies spirituelles, chaque mois de Ramadan, on prie que ça nous trouve, le prochain mois de Ramadan, notre vie spirituelle a déjà augmenté. On a déjà monté en haut. C'est ça que c'est le message aujourd'hui, qu'il faut qu'on continue, que l'année prochaine, le mois de Ramadan, le mois de Karim, nous trouvent dans de meilleures conditions spirituelles. Plusieurs médias ont couvert cet événement majeur, à savoir la télévision 3 TV, la télévision Canal 3, la radio Watt FM, La radio Pilsa, la radio Salam Coloto, les journaux Sidiwaya, presse écrite de l'État, la presse écrite express du Fasso et la presse en ligne, le Fasso.net.